Salut à tous, c'est Jubé et aujourd'hui on va parler d'un petit produit pour l'été qui va être super sympa Comme à chaque début d'été, j'essaie de vous présenter les produits qui vont vous être utiles pour l'été Lorsque vous allez partir en vacances avec vos amis, vos potes, des gens inconnus Qui c'est ? Des produits qui vont vous être utiles, qui sont pas si chers que ça et qui sont super sympas En plus ça rime, alors c'est parfait Donc vous l'avez vu bien entendu en titre de bio, c'est pour ça que vous avez cliqué On va parler d'objectifs pour smartphone, des objectifs de chez Pixter les amis J'en ai reçu un carton, j'en ai reçu pas mal On va les déballer en zone, on va voir qu'est-ce que ça va donner Le premier c'est lequel ? C'est le super fish eye A quoi ça sert ? Vous savez les vidéos de skate, les gens qui font du skate et autres Et bien ce film avec un effet oeil de poisson, un effet super bulle Et bien c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire avec celui-ci Deuxième objectif, le téléphoto qui vous permet de faire un zoom deux fois sur l'image Alors c'est sûr que si vous avez un iPhone 7 Plus, ça vous servira à rien d'avoir ce petit objectif Parce que ça fait exactement la même chose mais pour tous les autres appareils c'est extrêmement pratique Autre objectif, c'est l'objectif grand angle les amis Qui va être super pratique lorsque vous allez mettre votre appartement qui fait 20m² sur le bon coin pour le louer Et bien vous prenez ça en grand angle et au final il passera pour un 50m² Et enfin le dernier, l'objectif macro C'est le plus stylé à mon sens Qui vous permet directement de vous approcher au plus près de l'élément De le photographier et d'avoir tous ces détails Et j'ai eu par la même occasion un prépied pour smartphone flexible Flexible triple pixel qui vient se mettre n'importe où Et ça c'est plutôt cool avec une petite télécommande Bluetooth Par dessus les paquerettes Pour pouvoir prendre tout ça en Bluetooth Alors il existe beaucoup, vous allez me dire, d'objectifs comme ça Que l'on peut mettre sur son smartphone pour avoir des effets Sauf que la plupart des objectifs sont destinés à un seul téléphone Typiquement vous avez des objectifs qui se mettent sur les formats d'iPhone 4 Les formats d'iPhone 5, d'iPhone 6, de Galaxy S6, de Galaxy S7 Bref vous m'avez compris Sauf que quand vous changez téléphone, il faut tout racheter Ici ce qui change beaucoup et qui est vraiment pas mal de ces objectifs de chez Pixter C'est pour ça que je vous les présente C'est qu'il y a quelque chose qui va rendre ce produit universel C'est à dire que vous allez avoir à l'intérieur de chat paquet, chat paquet, chat paquet Un produit qui va vous permettre de changer, que dis-je, d'interchanger Et bien les objectifs sur n'importe lequel de vos smartphones Et c'est ça qui est plutôt cool Et ce petit accessoire c'est quoi ? C'est cette pince les amis, cette pince que vous allez pouvoir pincer de partout Également sur votre nez Mais bon c'est pas le but premier Du coup sur cette pince, vous venez mettre par exemple cet objectif Ici je crois que j'ai pris l'objectif grand angle exactement Le Wide Pro, c'est français, c'est super bien Vous avez une protection en bas qui est pour bloquer la lentille Au dessus pour bloquer la lentille du dessus Vous venez visser tout ça sur la petite pince Et boum, c'est bon, vous avez votre objectif Et de ce fait vous allez pouvoir passer d'un iPhone 7 Un Galaxy S8 A un Huawei P10 A un Huawei P9 Lite Et je vais m'arrêter là à un iPhone 6 Bref, vous l'aurez compris Ces objectifs vous allez pouvoir les mettre sur n'importe quel de vos smartphones Tous En face arrière mais également en face avant Et c'est ça l'intérêt C'est à dire que vous allez pouvoir prendre des photos de personnes à l'arrière Avec toutes sortes d'objectifs mais également des photos à l'avant Et ça c'est cool Vous avez le lien de Pixar en description de la vidéo Si vous êtes intéressé par ces gammes, il y a les gammes normales Et les gammes professionnelles comme celle-là Qui vous offrent donc des effets un peu plus professionnels Et avec des finitions plus professionnelles Par exemple ici la finition si je ne me trompe pas C'est de l'aluminium, c'est assez lourd Donc du coup ça inspire solidité La vitre est polarisée Bref, pas mal de petits trucs très sympathiques Ce que je vous propose donc C'est de partir sur une petite musique qui fait plaisir Vous mettre plein de petites photos et de vidéos Que j'ai pu tourner avec ces 4 objectifs Pour que vous puissiez vous rendre compte du potentiel de ces objectifs Sous-titrage ST' 501 C'est beau Bref, on se remet un peu de ces émotions Voilà donc ces objectifs de chez Pixar Les 4, le fisheye, le grand angle, le macro, le téléobjectif S'il y a bien un petit point négatif que je peux donner à ces objectifs C'est parfois lorsqu'il y a des téléphones avec double appareil photo Parfois quand il y a des téléphones avec un appareil photo central Mais qui n'est pas délimité ou qui ne ressort pas Ça existe, les appareils photo qui ne ressortent pas sur les téléphones C'est un peu compliqué de placer l'objectif proprement sur l'appareil photo Sans qu'il y ait un flou parti par là Pour moi le téléphone qui est le mieux adapté aujourd'hui A ces objectifs de chez Pixar C'est les iPhone 6 et les iPhone 6S Avec leur petit objectif rond qui dépasse Ça vient se clipser à l'intérieur de l'objectif C'est super bien fait Pour les autres c'est un tout petit peu plus compliqué Mais bon, on y arrive largement Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé de ces petits objectifs Est-ce que c'est un achat qui vous intéresse Pour l'été ou peut-être pas pour l'été Pour le ski où je n'en sais rien Parce que parfois c'est bien sympathique De faire des photos avec des effets fisheye pour Instagram Parce que je sais que les photos Instagram avec des effets Ça rend super bien Allez sur mon Instagram J'ai pas mal de photos faites Avec ces objectifs de chez Pixar Vous allez bien kiffer je pense Et puis voilà Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça A lâcher un gros pouce bleu si ce n'est déjà fait Si vous avez apprécié la vidéo Si vous n'avez pas apprécié aussi A vous abonner à la chaîne YouTube Si c'est toujours pas fait Je peux prendre attention à vous Et puis comme d'habitude On peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram Et bien entendu sur la chaîne YouTube Tous les liens sont dans la description de la vidéo Allez, bye bye Et enfin Pour que vous puissiez vous rendre compte du poton